Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother avec les sims du signe. On se retrouve à Whitebleak, on venait de terminer un contrat et d'embaucher les 12 personnes dont on avait besoin pour notre ambition. Alors j'ai fait en off un petit peu de vente d'objets, vidage d'inventaire, rachat de nourriture etc. Et je pense qu'on va aller faire un tour à Krakenwader, parce qu'il y a une taverne qui pourra peut-être nous donner des rumeurs intéressantes. Et en plus c'est une ville qui nous aime bien, c'est la même partie des rares villes qui nous aiment bien. Donc on va y aller, on a toujours ces zones là qu'on a toujours pas vraiment, ni vraiment le niveau ni vraiment l'envie très honnêtement d'aller chercher. Alors, on a réussi notre ambition, on gagne de la renommée et tout le monde est super content. Maintenant qu'on est 12, on va être beaucoup plus puissant. Alors on va jeter un oeil vite fait, on est passé à 887. Donc on devrait pouvoir prendre la quête pour essayer de taper un peu dans l'oeil des nobles. Alors je passe par les plaines, tout simplement voir s'il n'y a pas un nouveau truc, mais aussi près de la ville je pense pas, mais un nouveau truc qui aurait popé, un bastion de bandits, un truc du style. Mais ça a pas l'air. Et du coup on va arriver à la nuit, j'en ai bien peur. Tant pis, on a des gens à guérir. Du coup, je me demande si on va pas aller directement par là-bas. Oh putain. Ok, ils nous attaquent pas eux. 13 natchers heureux de nuit, ça me paraissait une mauvaise idée. Donc on va aller faire un petit tour dans ces plaines. Toujours pareil, on a du blé et de la nourriture, donc on peut se permettre de se balader. On va aller chercher des trucs à piller. Bon, visiblement, il n'y a rien de fifou. On va donc aller à Elstad. Il y a une taverne aussi, donc c'est pas trop un problème. Ah tiens, il y avait ce truc là qu'on n'avait pas attaqué. On va voir s'il n'y aura pas une quête pour le faire, sinon on ira peut-être s'en occuper. Alors. Hop là, on a trois quêtes et il y a des embusquettes sur les routes. Donc au niveau du recrutement, pour l'instant, on n'a pas trop de problème. Au niveau de la taverne. Ah, ils nous disent que Brother of the Knife, finalement, c'est des morts qui marchent. Donc ça ressemble à un truc de bandit, mais c'est peut-être des morts vivants. Ok, très bien, regardons les quêtes. Alors. Donc voilà, on a des brigands. Donc il faut qu'on s'occupe 360 de couronne. Tu peux payer un peu plus ? Non, ok. Et du coup, il faut qu'on aille effectivement s'occuper de brigands là-bas. Bon, c'est seulement un crâne, c'est un peu de thune. Alors, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Donc lui, il veut qu'on aille en exploration pour essayer de retrouver la forteresse écroulée. Il nous donnerait 300 couronnes pour ça. Ok, pourquoi pas. Et lui, il voudrait qu'on retourne à White Bleak. Et c'est deux crânes. 550 couronnes. Il lâche un peu plus. Ok, 570 et il nous donne de la nourriture. Alors, on va faire les deux premières, je pense. On va faire celle-là, parce qu'on va pouvoir gérer nos blessures, enfin gérer nos mecs sur le chemin. Une fois qu'on aura éventuellement quelques blessures à la fin de cette quête, on pourra faire la suivante tranquillement pour se soigner. On va mettre un petit bandage sur le nez de Théo, qui avait pris un peu cher. Alors, au niveau du reste, ouais, ça coûte un peu un bras, tout ça, là. Là, c'est cool, le truc à 140, mais c'est vraiment trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Pour ce que c'est. Et ici... Oh, ils veulent bien acheter du cuivre. On va le vendre, ça va faire un beau bénéfice. 317 le cuivre. Par contre, ouais, du coup, tout ce qu'ils nous vendent coûte super cher, parce qu'ils ont des routes attaquées. On va voir si ça diminue un petit peu, une fois qu'on aura géré ces brigands. Ils font du vin dans le coin. Alors. Allons nous occuper de ces gens. Est-ce qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a en garnison ? Je ne suis pas convaincu. Si, il y a quelques brigands raiders. Ok, on va sauvegarder un coup. Parce qu'on est prudent. On ne joue pas en Iron Man. Déjà, je ne fais qu'une seule sauvegarde. C'est presque de l'Iron Man, mais quand même. Est-ce que tu peux revenir, toi ? Oui, du coup, ton nez cassé, c'est guéri. Tu vas revenir. Hop. Toi, tu n'es pas encore remonté full life, Noseborn. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Mais je pense que tu es quand même en état d'affronter quelques raiders. Allez, c'est parti. Ils n'ont pas de tireurs, en plus. Ah, on va peut-être pouvoir enfin avoir un fléau sympa. Putain, par contre, beaucoup de grosses haches. Ça, c'est un peu chiant. On va rester là pour l'instant avec lui. Alors, au niveau des tirs. Donc, ils se sont cachés. Non, lui, j'ai une vision dégagée sur lui. On va tenter de tire. Ok. Bah, toi, tu vas attendre. Alors, est-ce qu'on ne prendrait pas le premier coup ? Parce que là, on va mettre un mur de pique ici. Donc, ils vont soit avoir envie de contourner, soit avoir envie d'aller par là. Donc, je pense que non. On peut garder un mur de pique ici. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu tires. Alors, du coup, tu ne peux pas tirer sur lui parce qu'il est caché. Tu peux tirer sur celui-là. Vas-y, voilà. Un bon coup dans l'oreille. Ça fait toujours plaisir, un carreau d'arbalète dans l'oreille. Ici, un petit mur de pique pour couvrir les flancs et on va les laisser jouer un peu. Ok. Donc là, ils passent par-dessus le bouclier. Normal qu'on prenne. Alors là, c'est un peu moins normal par contre, mais bon. C'est pas grave. Un petit coup de hache. Parfait. Le mur de pique qui fait bien le taf. Ça, c'est cool. Lui, il a une armure, mais c'est une cote de maille plutôt comme ça. Donc, on en a déjà plein. On peut donc taper dessus sans trop s'emmerder. Toi, tu vas patienter, voir si quelqu'un s'approche. Alors là, on va éventuellement défoncer son armure, mais non, parce qu'on se rate. Très très bien. On va continuer de tirer sur lui. Ouf, c'est pas ouf. Toi, tu vas attendre, voir si quelqu'un s'approche. On va continuer de tirer sur celui-là. Là, on va attendre. Très efficace avec son arbalète, Antoine, quand il veut. C'est cool. Allez, ici, on y va. Oh, putain. Raté. Voilà. Un bon gros coup de pique. Ici, on va pouvoir lui taper dessus, se rater. Et parfait. On a réussi au moins un coup. Toi, tu vas avancer là. Et t'arrêter. Et là, du coup, je pense que je vais aller là et tenter de lui mettre un coup sur la tête. Dommage raté. Ok. Il essaie de casser notre bouclier. Normal. Euh, ici. Ici, je vais refaire un mur de pique. Finalement. Là, ça rate. Parfait. Toi, tu vas patienter. On va laisser monsieur faire des trucs. Il y a notre nouveau qui prend cher. Ah, le mur de pique qui rate. Dommage. Ils essayent de casser notre bouclier. Ah, raté. On va peut-être réussir à se le faire, là, un moment. Voilà. Allez. Ok. C'est fait. Ici, on continue de le harceler. On se rate. Donc là, du coup, on va avancer. Il est temps. Boum. Ici, pareil. On avance. Et on se rate. Il n'a pas joué, lui, encore. Donc, si je laisse le chien, il va faire un coup rotatif qui va nous faire bien mal. Je ne peux pas éloigner, lui. Donc, je vais rester devant. Tant pis. Voilà. Il a réussi à mettre un coup. Là, ça va. Ce n'est pas ouf. Allez. Ici, on se rate. Bah, dis donc. Lui, il est devenu étanche aux flèches, ce tour-là. Allez. Ça ne veut pas. Là, on arrive à lui mettre quelques coups quand même. C'est bien. Ici. Voilà. Bonne décapitation. Il n'y a rien de tel. Ok. Lui, il s'enfuit. Parfait. Si je charge jusque là, je ne pourrais rien. Enfin, je ne pourrais pas le choper. On va quand même l'aggro. Il va sortir sa hache et me taper. Non. Il n'a pas pu taper. Il n'a pas pu sortir sa hache et taper. Ça, c'est cool. On va lui faire quelques petits tests de morale. Voilà. Parfait, ça. Un coup sur la tête. Du coup, au niveau des archers, il n'y a plus rien à faire. On va les cerner, essayer de les buter pour se faire un peu d'XP. Voilà. Parfait. Ah bon, ça s'est plutôt bien passé. Allez. Un petit carreau. Parfait. Alors, du coup, on a fait un petit peu d'XP, mais personne n'a eu de niveau. Et on récupère plein de haches. Un casque. On récupère enfin un vrai fléau. Ça, c'est cool. Et puis quelques conneries. Ok. Très, très bien. Voilà qui est nickel. Alors, la harle. Tu vas nous prendre, du coup, ce magnifique fléau de qualité. Je t'ai pas spécialisé en fléau, toi, non. Mais ça pourrait être intéressant pour un tank. Tauf, tauf, tauf. Ah, c'était quand même une armure à 110, là. Donc c'est cool. On a une armure à 110. Est-ce que quelqu'un aurait l'utilité, toi ? Ça, on va la réparer. Et ça, on va le réparer aussi. Pour le reste, rien de fifou. On va pouvoir aller chercher nos 360 couronnes bidons. Et donc après, il faudra qu'on trouve dans cette zone-là, là. Red Low Land. C'est là qu'il voulait qu'on aille chercher le truc à chercher. On va arriver un peu tard, j'ai peur. Allez, 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 grouillez-vous, 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 grouillez-vous. Ah non, dommage. Juste trop tard. Bon, c'est pas très grave. On n'a pas vraiment de raison d'aller acheter des trucs, de toute façon. Donc, on peut prendre les contrats. On va aller chercher la forteresse. Alors, dans les... Les basses-terres rouges, à l'ouest. Ah, une ambition. Alors, une ambition. L'ambition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'attirer l'attention d'une maison noble, cette fois. Donc, il faut qu'on monte à 1000. Il y a moyen que ça aille assez vite, normalement. Si on se foire pas trop. Et après, on pourra enfin avoir des contrats un peu plus intéressants. Et plus rapidement, surtout que dans la partie d'avant, où j'avais vraiment beaucoup trop attendu. Je pensais pas qu'il fallait absolument faire cette mission-là, en fait. Tiens. On a des brigands hunters, ici. On va se les faire. On va se les faire. Ils ont des chiens et des tireurs. Un seul chien. Ok. Très très bien. Je peux aller jusqu'ici et lâcher un chien, moi aussi. Hop là, voilà. En plus, il allait se planquer derrière la petite... Ouf, la vache. Allez. Un tir, un mort. Il faut que ce soit le thème de la journée, les gars. Mission charge. Alors ici, on peut taper sur le clébard. Voilà. Et après, charge. Jusque là, c'est trop loin. J'ai juste avancé d'une case. Tenter un tir sur lui. Parfait. Et après, on avance. C'est dommage, j'ai avancé mitotine peut-être un peu trop agressivement. On va voir. On va lui mettre des petits stacks d'overhelm. Ah bah, ou alors, on va le tuer. Éventuellement. C'est une possibilité. Ok, on va coller carrément, vu qu'on n'a pas de malus de toute façon. Quand on est au corps à corps, autant y aller. Voilà. Monsieur s'enfuit. Ah, on va pas pouvoir... Merde. De toute façon, non, j'aurais pas pu aller plus loin. Je me disais, j'aurais peut-être dû aller ici. Comme ça, lui aurait pu se mettre là et taper. Mais de toute façon, il aurait pas pu... J'aurais pas pu traverser sa zone de... Sa zone de contact sans être arrêté. Non, il s'enfuit. Parce que si je viens là, du coup, je peux plus taper. Mais c'est pas grave, on va quand même se contenter de le fermer. Ici. On tape, on rate. Toi, bah, de toute façon, tu peux rien faire de fou. Hop là. Bien. Une petite bataille rondement menée. Voilà, on récupère un petit peu d'équipement. Et on a un niveau, ici. L'Arl, qui gagne un niveau. Alors. Alors là, l'Arl qui doit être un tank, mais pour l'instant, ses stats sont pas ouf pour faire un tank. On va monter un peu sa vie. On va quand même continuer de monter son attaque. Et je pense qu'on va te spécialiser en fléau. Ah. En plus, oui, ça ignore la défense des boucliers. Alors ça, c'était déjà le cas. Ignore the bonus to midi defense. Ah non, c'est Lash and Hail. Ok, donc il va y avoir une autre compétence, peut-être pour le truc à deux mains. Ok, donc on va prendre ça. On pourra frapper à la tête en ignorant la défense des boucliers. Ça, c'est vraiment top. Et on est reparti à la recherche de notre machin. Alors là, 14. Ils nous poursuivent, j'ai envie, j'ai l'impression. On va voir si on arrive à les éviter, éventuellement. Ok, on a trouvé la forteresse. Donc on va faire un petit tour. Ah, ils sont pas si cons. Ils voient bien qu'on essaie de se rabattre vers la ville. On va un chouïa plus vite qu'heureusement. J'allais par là. Donc un peu de bol, si on les attire près de la ville, il y aura une milice qui pourra venir nous filer un coup de main. On pourrait probablement se les faire, mais j'ai vraiment envie de la jouer un peu plus prudente sur cette partie. Ok, on récupère nos 300 couronnes. Ils sont partis, eux. Ouais, parfait. Ils popent des milices, là. Deux milices. Ah oui, parce qu'il y a une baraque de miliciens, là. Ça, c'est nickel. Ah, putain, ils sont... Ils sont nombreux, quand même. Ils courent. Je pense que j'ai peur que si je les rattrape, en fait, j'ai pas les renforts qui arrivent. On va sauvegarder, on va voir. À quelle distance il faut que les renforts soient pour être considérés dans la bataille, en fait. C'est ça la question. Ouais, voilà. On est tout seul. Et là, on est deux. Parfait. Bon, il fait nuit. Ça, c'est pas ouf. Mais, on est nombreux. Alors, la vraie question, ça va être limite qui sont nos gars dans le tas. Si j'y arrive, il faudrait que je trouve des peintures pour les boucliers, pour qu'on ait au moins des boucliers à notre couleur. Ça serait plus cool. Ok, il y en a quelques gros. Ouh, la vache. Alors, ici. On va s'avancer. Pour voir un peu. Ok, on recule. Je vais juste éclairer un peu la zone. 26% de chance de toucher. Parfait. Le tir dans le tas qui marche toujours plus ou moins bien. Donc, visiblement, le thème, ça va être... Voilà. On fait un gros mur de pique. Ah, lui avance carrément. Ok, très bien. Tu peux avancer tout seul, mec. Nous, on va certes faire des murs de pique. Mais, on va attendre qu'il se rapproche. Alors, là, on peut tirer sur celui-là. A 31%. C'est raté. Il a peut-être avancé pour faire un trou pour son capitaine. Bah, écoute. C'est un choix. Il y en a un qu'on n'avait pas vu encore. Ah, c'est le début de la fin. Pour l'instant, c'est la patience. Il se regarde en chien de faïence. Très, très bien. Alors, si j'avance, je vais désactiver le mur de pique de mon pote. Donc, non, c'est complètement con. Pareil, là. Alors, là, par contre, je pourrais peut-être avancer. On pourrait peut-être avancer sur ceux-là. Bon, on serait un peu... On va profiter du fait qu'on a une initiative un peu de merde pour jouer en dernier. Ici, on continue la tactique du « je tire dans le tas ». Qui marche plus ou moins bien. Lui, il a été sacrifié, quoi. Bon, allez, on y va. On appuie les murs de pique. C'est le moment. Il faut arrêter de glander. On peut tenter de tirer sur lui. On se rate. Ici, on va continuer de contrôler un peu ce côté. Donc, là, ils vont avancer, voilà. Là, on va normalement pouvoir avancer notre ligne et du coup, prendre les premiers coups. Sauf ceux qui sont déjà au contact, bien sûr. Ils sont nombreux, les cons, quand même. C'est qui, ça ? C'est Ingmar le... Ah oui, en plus, c'est vraiment notre débutant, là. Toi, par contre, tu ne peux rien faire. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, ici, on va avancer là. Pour pouvoir anticiper tout à l'heure, on pourrait même... Ouais, non, il faut que j'aille jusque là-bas, c'est le bordel. Limite, ça sera intéressant d'avancer ici, de faire un split, mais je ne peux pas avancer de deux cases. Il faut vraiment que je prenne le truc qui fait qu'il a besoin de moins avancer. Du coup, on va laisser une place pour lui. On va aller mettre des coups. On va essayer d'en buter un, voilà. Voilà, parfait, comme ça, ça va faire un peu chambranler le moral des autres. Allez, on avance. Voilà. C'est dommage, j'aurais eu un... Un adversaire, limite, j'aurais... Enfin, un milicien, j'aurais tenté le coup de... De faire un rotation sur lui. Ça aurait pu être fun. Alors, c'est parti, on va se prendre quelques coups là. C'est vrai qu'ils bouffent leurs potes en plus. Allez, le money, il va falloir qu'il résiste. Ah, merde, il s'est fait décapiter, lui. Donc il va se faire bouffer. Non, ça va, le mur de pique a fait le taf. Ils vont essayer d'aller chercher le cadavre, et ça, c'est plutôt cool. Aïe. Ok, bah du coup, là, on peut tenter un split, pour le coup. Ok, il y en a un qui rate. C'est pas grave, c'est déjà ça de pris. Ah, les gars, il va falloir se bouger, par contre. Ce serait cool. Voilà, merci. Laissez-moi cette place, si possible. Voilà, comme ça, j'avance. Et je peux mettre un petit coup sur celui-là. Parfait. Alors ici, au niveau des tirs, par contre. C'est un peu le drame. On va se mettre là. On va tenter un tir. On a une belle ligne de front, quand même. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont pas me mettre des coups dans la tronche. Alors, 57, 55. Et là, on va pouvoir lui taper dessus. On va taper sur celui-là, plutôt. Voilà. On lui fait céder son moral, un peu. Un coup qui rate. Un coup qui réussit. Ici, on va tirer dans le tas. En espérant... Voilà, faire un tir accidentel. Nickel. On va taper sur le gros. Qui s'enfuit. Parfait. Ici. Alors là, pareil, on tire dans le tas. Ok, on en touche un. On va aller par là. Toi. Ah, 44% de chance. C'est vraiment pas très très bon tout ça. Bah, ici, il faut qu'on fasse le tour. On va sceller un peu plus son moral. Bon, tout le monde est en train de s'enfuir autour de lui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ouh. Pris cher, là. Bon, les boucliers font le taf. Franchement, ça c'est cool, là. Pour l'instant, je suis vraiment content de ça. Alors, du coup, je peux plus taper, moi. On va devoir partir faire le tour. Ici, par contre, on peut taper. On va se débarrasser de celui-là. Ah, on a repoussé son cadavre. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, tant pis. On peut pas tout avoir. Allez, on tire. On tire. Parfait, il s'enfuit. C'est très très bien tout ça. Le moral devient vraiment catastrophique chez eux. Alors ici, il y a lui qui s'enfuit. Il y a lui qui s'enfuit pas encore. On va tenter de lui mettre quelques coups. 58% c'était pas dingue. Là, on va essayer de taper sur celui-là. Oh, c'est bon. Ça devient la fuite généralisée. C'est parfait. On va aller jusque-là. Il aura ici son jeu de moral. On va donc y aller comme ça. Parfait. Là, les tirs deviennent un peu dangereux quand même. On va se mettre ici. Et voilà. Parfait. Ça fait un peu d'XP. Nosborn qui est un peu fatigué. Il va attendre. Ah, dommage, on a raté là. Il va avoir des tirs gratuits. Enfin, ça va. Il a tapé sur un militien. Donc, pas de stress. Ouh là, la vache. Il est monstrueux celui-là. Alors, est-ce qu'on a des gens à porter ? Oui, on a lui. On va lui taper dessus. Il aura toujours un peu d'XP. On va aller par là, même si c'est pas ouf. On voit que nos petits débutants ont encore un moral un peu chambrandant, dirons-nous. Mais franchement, ils se sont bien émerdés. Par contre, leurs archers me font peur là. On va tirer dans le tas. Ils vont finir par faire une connerie. Raté. Bon, c'est la nuit, hein. Donc, c'est pas normal de rater des coups comme ça. Tiens, si tu pouvais... Ah, dommage, t'avais moins de te faire un peu d'XP en terminant un gros là. Ça aurait fait plaisir au level 1. Allez, un coup à la tête. Et c'est bon. Du coup, on n'a pas d'XP. On récupère 2-3 loot. Et ça, c'est fait. Parfait. Bonne chose de faite. tactiquement, c'est quand même vachement plus intéressant de jeu comme ça. On se fait peut-être un peu moins d'XP, mais en termes de dégâts, du coup, on est quand même vachement mieux. Et en plus, du coup, c'est la journée. Ils ont pu les routes attaquer. Donc les outils sont quand même encore un peu chers. Donc ça, ça permettrait de peindre les boucliers de la compagnie. Et ça, ça peint les casques. On va acheter quelques peintures pour la compagnie. Parce que pourquoi pas ? Je trouve que ça peut être fun. Ça, ça a un 115. C'est pas ouf. On va acheter quelques outils parce qu'on en a besoin. Ah, ça, c'est bien descendu, la teinture. On va investir un peu dans de la teinture. Est-ce qu'on aurait des trucs à vendre ? On a des fléaux. Là, on a ça à vendre qui est pourri. On a des haches. Des petits couteaux. On va vendre ces trucs-là à 90 qui sont vraiment pas oufes. Ça, il faudrait que je le vende, mais c'est sentimental de le garder. On a beaucoup trop de haches à deux mains. Je ne m'en sers pas en plus. On a beaucoup trop d'arcs aussi. On va en rendre deux. Ok, on est pas mal. Alors, on va filer un carcois supplémentaire. Mais la Katsuki, il a déjà un bandage. Donc on ne peut pas. Alors, on va prendre nos gros boucliers aux couleurs de la compagnie. Voilà, cette épée-là, elle est moche. Ce cheval-là, il est moche aussi. Voilà, comme ça, on a des jolis boucliers. Toi, tu pourrais peut-être prendre un truc un peu plus efficace. Voilà. Parfait. Oui, mais on commence à être pas mal. Ok, je pense qu'on va pouvoir prendre la quête. On va jeter un oeil vite fait. Mais non, on n'a vraiment besoin de recruter personne. On n'a pas de blessure. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc lui, il nous dit qu'on serait mieux de se méfier des nobles. Et lui, il nous dit qu'on devra aller à Elstad parce qu'il y a des... C'est où Elstad ? C'est loin. C'est même chez les ennemis. Dukenval, Frandom, Oberwurn, Einstein. Ah mais non, mais putain, mais c'est là où je suis. Et du coup, si j'y vais là, il me fait des meilleurs prix. Absolument pas. On est d'accord. Ok, prenons le contrat. On va faire la petite... La petite caravane. C'est parti. Ça nous fait rentrer tranquillement. Avec un peu de chance, on va rencontrer un ou deux brigands sur la route. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on arrive sur un vieil homme long de la route. Donc il s'appuie sur son bâton de marche et il attend qu'on s'approche. Ses yeux sont gris. Mais il se remue la tête comme s'il essayait de voir avec ses oreilles. Alors il nous dit des grincements d'armure, des pieds lourds, des respirations, beaucoup de guerriers pour un pays de guerre. Très bien. Il lève la tête comme s'il voulait nous dire est-ce que j'ai raison. On dit qu'on n'est pas là pour lui causer quoi que ce soit. Alors. Donc il nous dit j'ai raison comme d'habitude. Ça ne serait pas un grand dérangement de me buter cela dit. Donc il se tourne et il s'arrête de parler, il tourne sa tête. J'étais en train d'essayer de traduire ce bout-là mais ça n'a rien de très intéressant. Donc il nous demande si on a dit quelque chose. On remarque qu'il a un anneau sur son... Un joli anneau sur ses doigts. Mythotine nous dit... Vous pourriez le prendre, vous savez. Comme prendre une tarte d'un bébé. Il est vraiment aveugle. Beaucoup plus... Enfin, avec beaucoup moins dangereux qu'un bébé. Mais on ne va pas le prendre. C'est un vieil homme aveugle. On ne va peut-être pas s'abaisser jusque-là. On va lui dire de voyager de manière sûre. Ici, il y a les natureurs de tout à l'heure qui ont un peu diminué mais qui sont toujours là. Quelque chose me dit qu'il n'était pas vraiment si aveugle que ça. Tout seul sur sa canne. On en est où là ? 951. Alors, est-ce que les brigands nous attaquent dans la passe ? Non, on dirait qu'il y en avait mais qui se sont barrés. Ok, écoutez, très très bien. Ça, c'est fait. On va donc pouvoir aller jeter un oeil. Alors, il y a des unhold qui traînent. Ça, ça semble pâté par contre. Ils ont des outils pas chers. On prend... On n'a plus beaucoup de munitions. Donc, on va reprendre un petit stack. Il y a... Ça, c'est... Non, ça, c'est 200. Il y a de nouveau du cuivre pas cher. On va le prendre. On a resté un peu. Donc, ça, c'est pourri comme prix. Ça, c'est pourri aussi. Alors, on va jeter un oeil à la quête. Alors, on a Aldemar, le trésorier, qui murmure pour lui-même. Des monstres ici, des bêtes là. Oh, ma poule a été prise. Peut-être que vous auriez dû faire en sorte de la mettre dans une volière, espèce de... Oh, bonjour, mercenaire. Donc, il nous lance un morceau de papier. Avec un dessin d'une... Bah, d'un hold. Alors, les gens parlent du fait qu'il y a un géant qui se balade dans le coin. Je vous paierai du bon argent pour que vous vérifiez ce que ça donne. Et encore plus si vous la butez. Alors, 620 couronnes. On peut peut-être mettre un peu plus. Allez, 650. On va accepter. J'en ai jamais combattu, je crois, des un-hold. Mais on va voir s'ils sont 40. On va laisser tomber l'idée, mais... Pour l'instant, ils ont l'air de suivre la route d'où on vient. Ah, les paysans font demi-tour. Ils sont deux. Ah, mais si, c'est eux. Je suis con. Je pensais pas à eux. Ok, donc on va... Tenter de se les faire. Je pense qu'on peut s'en faire deux. On avait déjà rencontré avec une caravane, je crois. Donc on peut s'en faire deux, je pense, largement. Alors. Donc, alors qu'on est en train de mettre les hommes en formation, on a Ilec qui court vers nous. Euh, attends, donc qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, il charge les un-hold comme un bourrin en secouant son arme, comme un crétin des mers qui est attiré par l'hameçon. Euh, on va peut-être pas laisser Ilec y aller tout seul, hein. Ouais, non, ça sent une idée de merde. Voilà, on a sauvegardé. On a sauvegardé, on va voir s'il s'en tire. Alors, malgré que ça paraît complètement débile, on laisse Ilec tenter. Donc, euh... Alors... Donc, il ne s'arrête pas, comme s'il était en train de chasser, de chasser, euh... Enfin, de courir vers un groupe de magnifiques jeunes femmes qui se déshabillaient juste pour lui. Alors, de manière choquante, les un-holds reculent. Donc, ils commencent à s'enfuir un par un, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui reste. Donc Ilec court jusqu'à ses pieds comme un chien qui jappe. Et il laisse échapper des cris, euh... Qui viennent tellement du fond de sa gorge qu'on se demande si, euh... Euh... Tous les ancêtres... Tous ses ancêtres, même enterrés, l'auraient entendu. Donc le un-hold, il se cache derrière un de ses bras. Et il commence à se barrer aussi, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Ils sont tous partis. Ilec qui devient euphorique. Excellent cet événement. Ok, bah bien joué Ilec. T'as réussi à faire fuir deux un-holds à toi tout seul avec tes cris horribles. Franchement, c'est un achievement, quoi. Donc il nous donne 650 couronnes, euh... Et donc du coup, il nous avait fait surveiller par un éclaireur et comme on lui dit la vérité, il nous file du blé et il n'y a plus de un-holds attaques. Parfait. Parfait, parfait. Et du coup, il nous achète toujours pas les trucs, hein, prix de fou. Au niveau de nourriture, on en est où ? 38, ça commence à être la dèche. Oh bah il y a du fromage absolument pas cher ici, on va le prendre. Avec un petit peu de pain pour accompagner le fromage. Pour ce qui est du reste, euh... On est plutôt pas mal. On va peut-être quand même... Là, il y a les... C'est à 259, on ne trouve pas beaucoup de bandages dans le coin, donc on va les prendre à ce prix, là. Et du coup, bah, on va réarrêter l'épisode à Waitblick, hein. Comme quoi, on aura un peu tourné en rond, mais c'était plutôt sympa et rentable comme épisode. Donc n'hésitez pas à me dire, du coup, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à remercier Yilek pour avoir évité un combat difficile à la compagnie. Et on se retrouve, du coup, très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.